Lors de la 10e journée du championnat de Fédéral 3, les rugbymen de Souston recevaient ceux de Navarrains au stade Rémi-Gualard. Un début de match accroché pour les deux équipes, très motivées à remporter la rencontre. Les Soustonnés se créent toutefois une occasion et ouvrent le score en inscrivant un premier essai transformé. Un peu plus tard, les Navarrais inscriront à leur tour un essai, mais la transformation n'ayant pas réussi, les Bleu et Blanc garderont une légère avance de deux points. Ce qui est intéressant c'est que le groupe est en train de progresser, on a pratiquement plus d'une trentaine de joueurs qui ont joué dans l'équipe 1 et pour autant on a l'impression que le collectif prend encore un petit peu. On a produit beaucoup, pas marqué beaucoup de points finalement par rapport aux jeux produits. Finalement, la première mi-temps s'achèvera avec 10 à 5 pour les locaux, qui inscrivent une pénalité suite à une faute des Verts et Noirs. Sur le terrain c'était quand même costaud, on le savait, Navarrains c'est quand même les premiers deux poules, donc il fallait battre le leader. Après, le premier mi-temps, on a réussi à produire, à ne pas concrétiser certaines occasions, c'est un deuxième mi-temps, plus où ils sont revenus, ça a commencé à mettre le doute. En effet, même si les Soustonnés inscrivent un nouvel essai en début de seconde période, au fur et à mesure, le jeu s'intensifie. Un jeu souvent trop rude, qui coûtera de faute au Navarret et 6 points de plus au score des Landais. A la fin du match, les Verts et Noirs remontent peu à peu. Après un nouvel essai de pénalité, le score passe de 21 à 5 à 21 à 16 en quelques minutes, coup dur pour les Soustonnés. Je crois que quand on produit beaucoup et qu'on ne marque pas, le doute s'installe un petit peu, l'équipe revient aussi dans le match et puis il y a aussi la fatigue. Il ne fait pas chaud aujourd'hui, on a beaucoup couru, ajoutez à ça un petit peu le stress de voir cette équipe s'accrocher, qui est une très belle équipe en face, jusqu'au bout on a dû batailler. Mais alors que le stade Navarret prend une dernière fois possession du ballon, prêt à inscrire un dernier essai à la fin du match, les Soustonnais réussissent à le récupérer. Les locaux inscrivent alors le dernier essai transformé du match à la 80e minute et remportent la rencontre 28 à 16. On s'est laissé à la dernière action, c'est anecdotique à peu près parce que si j'aurais pris le ballon, je me tapais en touche, on aurait été pareil. L'année dernière, on les a eus en barrage, ils nous ont battu deux fois, nous on voulait notre revanche. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, à les accrocher et à les battre.